Rémi, le risque zéro existe-t-il ? Alors maintenant, on dit que c'est vrai qu'on prend des précautions extraordinaires. Maintenant, il y a un staff pour étudier toutes les questions, surtout sur l'identification des risques. Et malgré tout, le risque zéro n'existe pas. Et l'illustration la plus parfaite de ça, c'est que sans avoir jamais eu d'accident ou d'incident sur un tournage, il s'est produit un drame, vraiment un drame horrible, Le 16 août 1999, un horrible drame fait qu'il y a eu un mort, Alain Dutartre, qui était un caméraman. Pourtant, les précautions avaient été prises, comme d'habitude. Alors c'est clair qu'il y a toujours sur un tournage une pression, ça on ne peut pas le retirer, elle est plus ou moins importante. Et dans le cas actuel, je ne peux pas m'étendre, mais il y a eu des problèmes au sujet de respect de consignes, par exemple. Et qui fait qu'on aboutit à un accident qui jamais n'aurait dû arriver avec une action qu'on a produite des centaines de fois dans les films depuis plus de 44 ans de tournage. Et c'est ça qu'il faut absolument éradiquer maintenant. Maintenant, il y a des nouveaux règlements, des nouveaux respects des règles. Et là, en ce qui me concerne, je n'ai pas transgressé de règles. J'ai toujours fidèle à ma manière d'agir, qui a montré et porté ses fruits pendant quand même la participation à plus de 1000 films jusqu'à présent. 1400 ? Oui, 1400, 1200 films. Mais maintenant, on est passé du fait, à l'époque où j'étais moi tout seul pour assumer ces films, alors que maintenant, j'ai une équipe avec mon fils, petit-fils, mes deux fils d'ailleurs. Lors de ce tournage de taxi, vous aviez fait des essais ? Non, mais il y a eu, bien sûr, mais il y a eu le processus habituel, ce déroulement habituel. Je n'ai vraiment transgressé aucune règle à ce moment-là. Alors, il y a eu les choses qui ont été faites. Et à partir du moment, si je n'avais pas été d'accord sur une manière de procéder, c'est clair que j'aurais dit miette. Mais ce n'était pas le cas. J'ai simplement... Alors, il y a eu des défauts dans la procédure. C'est clair, à l'issue du procès qui doit avoir lieu, c'est clair que tout ça sera mis noir sur blanc. Je ne peux pas en dire plus maintenant, étant donné que l'instruction n'est pas terminée. Mais vous croyez en la justice ? Ah, mais absolument. Non, absolument. Tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, d'ailleurs, dans les interrogatoires, à partir du moment où j'étais mis en examen, on a accès au dossier, et là, on voit, on peut se rendre compte complètement de ce qui s'est passé, du déroulement de ce qui s'est passé. Et c'est clair que cette affaire-là aura permis d'aller beaucoup plus loin dans le domaine de la sécurité et surtout dans le domaine de la responsabilité de production. Vous sentez-vous responsable ? À partir du moment où j'ai donné le signal, le départ, ça veut dire que j'ai une part de responsabilité dans cette histoire. Mais il faut que chacun prenne ses responsabilités. Alors ça, c'est ce qui sera à établir bientôt. Voilà. Vous n'êtes pas tout seul. Je ne suis pas tout seul. Je ne veux pas être tout seul. Il n'y a aucune raison pour que je sois tout seul dans cette affaire-là, évidemment. Ceci dit, je prends mes responsabilités. Je les ai toujours prises et je n'ai absolument aucune crainte quant au verdict. Ce sera peut-être... Ce n'est pas moi de juger. Il y a des gens pour ça. Et puis, j'ai confiance, ma foi, dans leur intégrité pour pouvoir établir la vérité. Et cette vérité, peut-être qu'elle ne sera pas bonne à dire, à avoir pour tout le monde.